Musique Né le 8 mars 1965 à Abidjan, Ahmed Bakayoko est un enfant du terroir ivoirien. Celui que l'on surnomme affectueusement Ambak est un self-made man, forgé à la sueur de son travail. L'enfant à Djamé habite en extension, s'est très tôt montré ambitieux et pragmatique. Élève, studio et travailleur, Ahmed Bakayoko a eu un parcours scolaire et universitaire remarquable. Après ses études primaires et secondaires au Collège Notre-Dame d'Afrique, il obtient en 1985 un diplôme d'études universitaires générales à l'Institut de maths et physique de l'Université de Ouagadougou avant de décrocher un diplôme d'études médicales en 1990 à la faculté de médecine d'Abidjan. Leader dans l'âme, Ahmed Bakayoko était déjà en 1980 président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, président de l'Amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso ou encore président du Conseil national des patrons de presse de Côte d'Ivoire en 2001. Passionné des médias, il devient alors à seulement 25 ans directeur de publication du quotidien Le Patriote puis, trois ans plus tard, en 1993, il prend les commandes de la radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. En 2000, Bakayoko devient alors président et directeur général de Nostalgie Afrique. Un parcours dans les métiers de l'information et de la communication très éloquent qui le porta à la tête du ministère des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication en mars 2003. La destinée d'Hamed Bakayoko ne s'arrête pas là. Homme de conviction, il s'engage dans la politique, au côté du président Alain Zanatara, à la création du Rassemblement des Républicains. Amba, qui est alors régulièrement nommé ministre dans les différents gouvernements d'Union nationale, il a été par exemple ministre d'État, ministre de l'Intérieur en 2011, ou encore ministre d'État, ministre de la Défense en 2017, avant d'être élu maire d'Abobo en 2018. Ahmed Bakayoko conseille à la jeunesse ivoirienne de cultiver l'amour du travail et surtout de croire en eux, car c'est par la qualité de votre travail que la société vous respectera. A l'ensemble de la population, ils souhaitent de demeurer unis et solidaires, car ensemble, nous réussirons à projeter la Côte d'Ivoire vers un avenir encore plus radieux. Box ID, et vos idées s'animent. Chut, n'allez l'idée à personne.